donc moi je suis donc Ilias Kondry donc je suis analyste et responsable formation aussi chez Midral donc du coup on va voir aujourd'hui donc des notions en fait sur NIME donc comment mettre en place un workflow comment mettre en place des prédictions de données un modèle de prédiction de données sur NIME et aussi comment faire l'automatisation sur sur NIME donc du coup donc donc il y a avec moi donc Arta donc qui a fait la on va dire l'intro du webinaire donc du coup pour le sommaire donc on va voir en premier donc la plateforme analytique de NIME ensuite on verra donc la partie création des workflows et ensuite les use cases et on finira par une session questions réponses donc du coup pour donc la société donc Midral donc nous sommes un pur player de la data donc on est spécialisé dans la data visualisation et la data préparation aujourd'hui on va voir la data préparation donc juste sur NIME donc ici donc justement moi je représente la Midral Data Academy dans laquelle on fournit des formations donc ça soit sur la data préparation sur NIME donc on va voir aujourd'hui et aussi on fait des formations sur Tableau donc Tableau Software qui est un outil de data visualisation. Donc je vais passer à la partie suivante qui est du coup la modélisation et l'enrichissement des données sur NIME donc l'idée en fait avec NIME c'est qu'on crée en fait un processus métier dans transformation de données donc avec on va dire sans avoir besoin d'avoir des prérequis en programmation donc ça fonctionne avec des notes comme on va le voir tout à l'heure et donc aussi donc ça permet de créer des analyses prédictives et aussi on a la possibilité de partager des workflows et les résultats interactifs sur un portail web qu'on appelle le hub le business hub de NIME et on a aussi la possibilité de documenter le flux donc en rajoutant des annotations en dessous des ce qu'on appelle des nodes donc on va voir après dans les workflows donc pour le contexte donc ici justement on aura besoin de créer un workflow donc de nettoyage de données dans un premier temps donc l'idée en fait c'est de c'est de pouvoir en fait analyser les données donc dans une étape de data préparation donc ensuite l'idée en fait c'est de transposer en fait les connaissances que vous avez sur excel justement pour les essayer de les faire sur NIME donc de manière plus intuitive et aussi l'idée c'est de simplifier les processus analytiques pour de tout ce qui est préparation nettoyage et franchissement des données et aussi le gros avantage avec NIME c'est qu'on peut automatiser comme comme on peut le voir par la suite donc ici ça ça regroupe un peu ce que je viens de dire et ici on a un petit exemple de workflow donc les on a en fait cette partie encerclée en rouge donc c'est la partie node donc un workflow qui est encerclée en vert donc se compose de plusieurs notes et par exemple le file reader, column filter donc c'est ce qu'on va voir justement dans les workflows qu'on a à mettre en place justement aujourd'hui et on arrive en fait à la partie use case pratique donc en effet justement ici on a en fait dans un premier temps l'interface graphique alors du coup pour ceci donc pour ouvrir donc soit vous pouvez double cliquer sur l'icône de NIME donc vous avez après avoir installé NIME donc du coup ça vous ouvre donc cette cette interface donc du coup ça c'est la nouvelle nouvelle interface de NIME et ici en fait sur le i cliquant sur le i en fait vous avez la possibilité de switcher vers la la l'interface classique de NIME donc qui je pense qui est plus simple pour vous dans un premier temps donc je vous laisse du coup cliquer sur le i là qui en haut sur la droite et après en fait vous avez switch sur classique user interface et je vous laisse cliquer sur switch sur NIME classique user interface voilà est-ce que est-ce que tout le monde arrive à avoir cette cette interface de NIME oui d'accord donc si quelqu'un a un souci donc n'hésitez pas à nous remonter l'info à je vois que bahi a dit non alors je vais remontrer donc je vais remontrer comment on y accède donc là en fait on a le point n'exé donc qui est sur le bureau donc je clique dessus tac 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 vous avez NIME donc du coup qui se charge et là donc du coup bah ça s'ouvrait normalement comme ça avec la nouvelle plateforme la nouvelle interface de la plateforme et du coup donc il faut aller sur le i donc là le bouton sur la droite alors en fait on a euh je sais pas si c'est ok donc bah il me dit ok donc on a on clique sur le i et après on va sur la partie switch to classic user interface switch to NIME ici switch to NIME classique user interface alors il y a Muri qui me dit bonjour quels sont les objectifs donc ça on avait on avait présenté ça au tout début l'idée c'est de mettre en place des 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 workflows euh et du coup l'idée c'est que en fait on va faire deux types de workflows donc pour préparer la donnée ensuite mettre en place un un modèle de données prédictif d'accord d'accord et ensuite on finira par une automatisation de d'un workflow à la fin euh donc c'est ce qui a été euh envoyé dans le mail de d'invitation du du on va dire du du webinaire j'espère que c'est clair alors du coup donc là en arrivant sur l'interface on va du coup euh 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 sur le sur l'archive NIME, donc justement on vous a envoyé le lien pour télécharger l'archive Webinar Formation Gratuite 0.2.11.23 alors du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut double cliquer donc sur ce point d'art comme ça d'accord et on a en fait l'interface de l'import Import Workflow Selection qui s'affiche est-ce que tout le monde arrive à avoir cette fenêtre d'import oui ok voilà donc du coup donc on a les différents modules avec le fichier source donc il est dans Data voilà et après donc il faudrait cliquer sur Finish pour que du coup le pour que le dossier se rajoute dans le dans l'Explorer de NIME voilà j'attends que tout le monde me réponde de oui il y a Hugo qui est en train d'écrire ok en fait il y a Hugo qui me dit est-ce que vous pouvez remontrer la manipulation ok je fais cancel alors du coup il y a deux manières je vous laisse aller sur l'archive NIME qu'on vous a partagé donc du coup il faudrait double cliquer dessus comme ça et on a la fenêtre d'import qui s'affiche c'est bon ok ben super donc du coup je vous laisse cliquer sur Finish comme ça et normalement vous devriez voir en fait le dossier donc le dossier Webinar Formation Graphique qui se rajoute du coup sur ce qu'on appelle l'Explorer de NIME donc je vous laisse cliquer sur la petite flèche qui est à côté du dossier comme ça et donc en fait on a trois dossiers donc on a le dossier Data donc là on a le fichier Source et on a donc le dossier Exercices c'est là où du coup on a les workflows d'exercices qu'on va utiliser et on a en fait une partie Correction si vous voulez revenir après sur les corrections en fait sur des corrections des modules alors du coup je vous laisse double cliquer sur le module 1 Préparation de données de vente Voilà et on a on a donc du coup le workflow du module 1 qui s'ouvre Est-ce que tout le monde arrive à avoir cet onglet module 1 Préparation des données de vente Super Donc je Donc c'est bon Alors du coup je vais revenir sur la 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 présentation donc on a du coup cette cette partie donc là la partie qui est en haut sur la gauche donc ça s'appelle le NIME Explorer d'accord donc c'est là on a tout ce qui est workflow et fichiers qui sont rajoutés sur NIME Ensuite on a les recommandations on a le répertoire des nodes donc c'est là où on recherche par exemple les nodes par exemple si je mets read comme ça donc on a du coup tous les nodes de lecture de données qui s'affichent d'accord ensuite donc on a le outline donc c'est en fait c'est une vue globale du workflow on a la console donc qui permet de voir le résultat d'exécution s'il y a eu des soucis ou ou si tout est bien exécuté on a on a en fait la description du node donc on a le ici en fait par exemple le file reader donc on a on verra ça après quand on va rajouter des nodes et on a en fait l'interface de création dans laquelle on rajoute on rajoute des nodes il y a Muriel qui dit merci mais je comprends rien oui alors en fait ici on utilise des termes qui sont techniques d'accord donc il faut en fait en fait moi j'essaye de simplifier au maximum d'accord mais en fait l'idée ici c'est que ce qu'on fait c'est qu'on va construire un workflow en fait c'est quoi un workflow c'est un processus de traitement de données d'accord et quand je parle de nodes en fait c'est les boîtes c'est les boîtes en fait qu'on va utiliser qu'on va utiliser ici sur NIME pour construire le workflow donc là je ne pourrais pas à chaque fois vous à chaque fois répondre donc du coup je vous laisse suivre et après s'il y a des choses je vous laisse noter jusqu'à la partie questions réponses et là je consacrerai du temps pour répondre si c'est des si c'est des questions si vous avez des questions on va dire sur les on va dire les termes techniques alors du coup j'enchaîne après donc là avec le use case donc on a un use case on a en fait le jeu de données de la société sportap donc du coup je vais montrer un peu rapidement le jeu le fichier source donc le fichier source donc justement ici si vous allez dans le dossier data donc vous pouvez faire un clic droit sur le sur le dossier data et vous allez voir il y a il y a l'option copy location et vous pouvez du coup cliquer sur local local path ça et du coup ça va ça va vous donner en fait le chemin du dossier data et après je vous laisse ouvrir donc un un dossier un dossier windows et je vous laisse coller je vous laisse coller en fait le chemin que vous avez que vous avez copié depuis le local path et ça vous emmène du coup dans dans le dossier data qu'on a qu'on a ici sur sur nine d'accord donc je vais double cliquer donc sur le le dossier sportable data tac 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 voilà donc du coup c'est ça le fichier source qu'on va utiliser pour pour le webinar donc on a par exemple un anglais commande on a ligne de commande donc vous pouvez le voir ici ce cette feuille en fait d'excel elle est en fait elle n'est pas bien ce qu'on appelle structurée donc là on a les on a des données par exemple de titre d'accord et on a on a les données dont on a besoin d'extraire de la feuille en fait qui commence qu'à partir de la septième ligne d'accord donc du coup donc du coup c'est ça c'est en fait c'est la feuille qu'on va essayer d'exploiter sur nine pour essayer de de rajouter en fait ces données là qui sont dans le dans le tableau qui est en dessous d'accord voilà donc du coup donc on a fait tout ça donc on a rajouté donc les l'archive de nine dans le point un donc on a ouvert le m01 préparation de données et donc là du coup comme j'ai dit donc on va utiliser le fichier portable data et maintenant en fait on va voir comment rajouter comment rajouter en fait la la source de données en fait qui va qui va pointer sur le le fichier portable data alors comment on rajoute ça donc on a deux manières de faire donc soit soit on peut faire un drag and drop ici du node qui s'appelle Excel reader alors pour avoir en fait les nodes ici sur le node de lecture sur le node repository donc vous pouvez par exemple saisir read comme ça et on peut faire un drag and drop du Excel reader sur le sur l'espace du workflow comme ça ce qu'on peut faire aussi c'est que on peut faire un drag and drop du fichier Excel directement comme ça voilà et donc du coup on a on a NIME qui rajoute ce qu'on appelle le path ou le chemin le chemin du fichier sur cette partie file et on a un petit aperçu des un petit aperçu en fait des données qui sont dans dans le fichier d'accord alors du coup donc on a ici donc la la partie sélection de la feuille qui est en dessous de la partie input location et donc on a la feuille des commandes donc qui a été sélectionnée donc qui est en fait la feuille qui est tout à fait sur la gauche mais par contre nous ici dans le workflow 1 on voudrait du coup prendre la feuille qui s'appelle ligne de commande d'accord alors du coup donc c'est ça ce qui est marqué ici donc là on voudrait en fait ici sur le sur l'offre 1 on voudrait en fait sélectionner l'onglet ligne de commande alors pour sélectionner en fait l'onglet ligne de commande donc on va aller sur sur cette fenêtre qui a été ouverte et on va aller sur select sheet et on va cliquer sur by name comme ça et je vous laisse du coup sélectionner la feuille ligne ligne de commande voilà tac 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 ok et donc là en fait on a les données qui sont dans l'aperçu c'est les données en fait qui sont du coup dans la feuille ligne de commande comme sur excès ok est-ce que c'est ok pour tout le monde pour tout le monde jusqu'à cette étape ok donc j'ai j'ai dit ok donc c'est c'est good donc n'hésitez pas s'il y a un souci alors du coup en fait comme vous pouvez le voir donc là nous on voudrait pas prendre les données qui sont sur la ligne les premières lignes parce que c'est juste des données dans tête mais nous on voudrait plutôt plutôt prendre les données qui sont sous format tabulaire qui sont en dessous d'accord donc du coup je vous laisse donc aller sur l'onglet data data area et justement donc là on a l'option par défaut qui est sur whole sheet donc toute la feuille et je vous laisse et je vous laisse cliquer sur range by row and colon et donc du coup ici on a la possibilité de sélectionner la colonne à extraire donc là on a la colonne A à G donc là il n'y a il n'y a pas de soucis donc on peut laisser ça par défaut sur A mais par contre nous on voudrait plutôt on voudrait plutôt paramétrer les lignes donc là on a les données en fait à extraire c'est à partir de la septième ligne et on va du coup donc paramétrer 7 dans la partie row comme ça voilà et en fait on voit du coup les lignes on va dire les données qui sont ici dans le dans le tableau qui est en dessous qui sont bien du coup affichées dans l'aperçu voilà et aussi en fait on voudrait en fait on voudrait du coup aussi utiliser en fait une option en fait qui est dans la partie advanced d'accord alors donc je vous laisse aller sur la partie advanced donc là on a on a quelques options qui sont pas mal donc par exemple replace empty string with missing value donc ça si on veut faire des traitements avancés donc on a là on n'a pas besoin de les faire ici d'accord et du coup ensuite en fait ici on voudrait faire en fait on a une partie qui s'appelle colon names donc là on a colon names qui est mise sur la première ligne d'accord mais par contre nous sur le sur la feuille excel on a les noms des colonnes ils sont sur la septième ligne donc pareil on va mettre set ici sur use value in row ici voilà et là pour le coup vous allez voir que les entêtes sont du coup bien bien rajoutées sur cette partie du preview ou de l'aperçu voilà est-ce que est-ce que c'est ok pour tout le monde jusqu'à cette étape ok je vois qu'il y a des oui donc c'est c'est bon alors du coup on va passer à l'autre manipulation du coup qui ici donc l'idée en fait après c'est de renommer donc les champs qui sont on va dire avec des noms techniques avec des noms on va dire plus plus fonctionnés d'accord donc là par exemple pour idlc on va mettre id ligne de commande pour idlc on va renommer en idlc et ainsi de suite alors du coup pour ceci je vous laisse revenir sur sur name et cette fois-ci on va aller sur l'onglet transformation ici et donc là vous allez voir il y a en fait une colonne qui s'appelle new name et l'idée en fait ici c'est de saisir les nouveaux noms en face de en face de chaque chaque entête de colonne donc pour le premier donc ça va être id id ligne de commande le deuxième donc du coup ça va être id commande pour le troisième donc on va le nommer id produit le le quatrième donc du coup ça va être la la quantité le cinquième ça va être le prix unitaire ensuite donc on a le on a remise prix unitaire comme ça ensuite on a le dernier donc il s'appelle montant ligne voilà alors du coup ce qu'on ce qu'on remarque justement ici c'est que là même aussi en fait au niveau de l'aperçu donc on a aussi les entêtes des colonnes qui ont aussi bien été renommées voilà donc je pense que là on est bon pour la la première étape du workflow et donc là je vous laisse valider avec ok et on va voir maintenant comment exécuter donc pour exécuter ce qu'on appelle un node ou une boîte une boîte sur name donc soit on peut faire clic droit exécute soit en fait vous avez sur la barre de menu donc il faut cliquer sur le node et vous avez le bouton play ici d'accord donc vous pouvez cliquer sur le bouton play et donc du coup je ne sais pas si vous avez vous réussissez à voir l'onglet node monitor donc le node monitor il est très important parce qu'il vous permet de voir un peu ce qu'il y a en sortie du node d'accord tout le monde arrive à voir le node le node monitor ou pas oui oui ok très bien très bien si quelqu'un a un souci n'hésitez pas à me dire justement ici dans le en fait dans la partie dans le menu view en fait vous avez toutes les les parties qu'on peut rajouter sur name il y a le node monitor description console donc si quelqu'un a un souci donc c'est là où il faut c'est là où vous pouvez rajouter les 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 parties de vue sur qu'on a ici alors du coup la deuxième étape du coup ça va être le nettoyage alors comme vous pouvez le voir ici sur les colonnes de prix les colonnes numériques donc on a on a le signe euro qui en fait qui n'est pas qui n'est pas bon qui en fait qui va qui ne permet pas de faire des calculs sur les sur les colonnes des montants et du coup l'idée c'est de ici en deuxième étape c'est de retirer le le caractère euro pour pouvoir pouvoir exploiter la la colonne alors pour ceci on a on aura besoin en fait du d'une autre qui s'appelle le string manipulation alors qu'est-ce qui fait le le string manipulation il permet de faire en fait ce qu'on appelle les opérations sur les champs de chaînes de caractères donc c'est ce qu'on appelle aussi les champs alpha alpha numérique d'accord donc c'est quoi alpha numérique c'est en même temps des caractères et aussi des des champs on va dire numériques donc il peut contenir les deux les deux types de données alors du coup pour ceci donc on va maintenant rechercher le string string manipulation comme ça et on va rajouter on va faire un drag and drop du du node string manipulation ici comme ça et cette fois-ci en fait du coup on va devoir connecter les deux nodes alors pour relier deux nodes donc on on clique sur la flèche de sortie du node précédent du Excel Reader et on tire un trait vers l'entrée du du node du node qui est rajouté comme ça et on va et on va double cliquer du coup sur le string manipulation pour rajouter la suppression du caractère O alors je vous laisse double cliquer sur string manipulation donc justement ici on a on a la liste des colonnes donc les colonnes existantes sur le sur le workflow et on a en fait ce qu'on appelle les fonctions donc existantes sur le node et on a la partie expression pour pour du coup rédiger l'expression en fait de de transformation alors du coup on va ici on va avoir besoin de supprimer le signe euro donc ça va être la fonction Remove donc justement sur la liste des fonctions vous allez voir il y a trois Remove donc il y a Remove Charts là pour retirer ainsi en fait des caractères il y a Remove Charts pour paramétrer le du coup le caractère à retirer donc comme on voudrait le faire ici justement donc du coup on va utiliser le la deuxième la deuxième fonction qui est Remove Charts avec deux paramètres donc je vous laisse double cliquer sur la la deuxième fonction Remove Charts comme ça alors du coup c'est quoi le premier paramètre donc là où il y a marqué STR donc STR c'est la c'est la chaîne de caractère donc qu'on voudrait du coup transformer et en l'occurrence ici ça va être le donc le prix unitaire d'accord donc du coup on va double cliquer sur la colonne prix unitaire comme ça voilà et en deuxième paramètre donc on a du coup besoin de spécifier le caractère à supprimer donc qui est du coup l'euro donc on va saisir on va faire un alt gr e comme ça donc alt gr en fait c'est le bouton qui qui à côté de le à côté de du bout du de la touche espace vous avez sur la droite il y a alt gr donc je vais s'appuyer sur alt gr puis e comme ça alors ici donc c'est un caractère en fait qu'on veut qu'on veut du coup retirer donc qui fait pas partie des colonnes donc du coup il faut rajouter des doubles cotes au début et à la fin du caractère tac 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 voilà donc là on a fini de rajouter la la fonction et maintenant on va passer à l'étape du output alors pour le output on a deux options donc il y a l'option append colonne qui on va dire configurée par défaut donc là du coup c'est pas une nouvelle colonne ici donc nous ici on voudrait remplacer la colonne existante prix unitaire donc on va cliquer sur replace replace colonne et on va choisir prix unitaire voilà tac 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 ok donc on va du coup ici en fait on va on voit pas qu'il y a de on va dire de caractère qui est surligné en rouge d'accord donc ça veut dire que c'est ok donc je vous laisse valider avec ok et donc je vous laisse cliquer sur une nouvelle fois sur le bouton play et exécute pour exécuter donc le node string manipulation voilà et donc vous allez voir en fait qu'en bas il y a il y a trois types de trois types de 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 cercles donc là on a le cercle qui est en vert donc ça veut dire que l'exécution c'est bien et c'est bien fait et je sais pas chez vous mais donc vous allez remarquer que en fait là sur prix unitaire on a bien donc le le caractère euro qui est bien retiré du du champ prix unitaire est-ce que est-ce que c'est ok de votre côté aussi je vois yes yes des yes donc ok donc c'est très bien donc pour ceux qui voient pas le qui voient pas le node monitor donc il faut déjà il faut cliquer sur le node par exemple le string manipulation et c'est là où vous allez voir les données qui sortent les données ont sorti du node d'accord voilà donc du coup on va maintenant annoter un petit peu les nodes donc pour annoter il suffit de de faire un clic et en fait vous pouvez faire vous pouvez faire un double clic sur là où il y a marqué node 1 et on va mettre par exemple ici donc donner ligne de commande comme ça et pareil on va double cliquer sur node 2 et on va mettre par exemple suppression du du caractère donc euro comme ça du champ de par exemple prix unitaire en fait vous pouvez faire un saut de ligne en appuyant sur entrée comme ça et on va sauvegarder donc le workflow donc pour sauvegarder c'est le c'est en fait sur la barre de menu en dessous de edit donc je vous laisse cliquer sur la l'icône de disquette ici voilà tac 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 alors du coup donc ça c'était la deuxième étape donc là pour les les autres pour les les suppressions du cible euro des autres des autres champs donc on va faire ce qu'on appelle un copier coller ou des dupliqués de node alors pour le faire en fait il suffit de cliquer sur le node on fait un ctrl c ctrl ctrl v comme ça et on va le faire une deuxième fois et on va essayer de connecter donc les les notes qui ont été dupliqués comme ça après pareil et on va changer donc la notation en bas donc le deuxième donc ça va être suppression du cible euro de du champ par exemple remise triunitaire et le troisième champ donc c'est suppression du cible euro de montant ligne comme ça et maintenant on va maintenant changer les configurations des deux des deux nouveaux nodes donc je vais maintenant double double cliquer double cliquer pardon sur le le deuxième node de ici de string manipulation et donc on va supprimer donc la le champ prix unitaire qui est en premier paramètre on va on va du coup mettre à la place donc remise remise prix unitaire voilà tac 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 et je vous laisse donc passer maintenant au troisième string manipulation on va du coup supprimer donc encore une fois prix unitaire on va mettre donc on va cliquer sur montant ligne alors du coup il faut faire attention au champ de sortie donc là c'est montant ligne donc on va du coup utiliser donc pareil pour le le champ de sortie donc ça va être du coup montant ligne en sortie ici tac 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 voilà et pareil pour le deuxième string manipulation donc là on a remise prix unitaire qui va être transformé et pareil dans la dans la sortie donc ça va être du coup pareil replace colonne de du remise prix unitaire tac 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 cette fois-ci donc on va pas faire une exécution on va dire individuelle on va faire une exécution de tout le workflow et je vous laisse maintenant cette fois-ci cliquer sur le bouton avec le double play justement là où il y a marqué execute all ici voilà tac 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 et du coup donc on a on a du coup donc les trois champs qui ont été du coup nettoyés voilà est-ce que c'est ok pour tout le monde vous y arrivez ça va ok donc je vois des yes c'est nickel donc on va passer à l'avant dernière étape donc qui est string donc to number donc pour transformer le champ en fait qui est de type string pour le mettre en décimal alors du coup pour alors déjà pour voir un peu le type le type des données donc justement quand vous double cliquez sur pardon quand vous faites un en fait un clic droit sur le le node donc le le dernier string manipulation donc je vous laisse aller sur l'option qui est tout en tout à la fin qui s'appelle appended table en fait vous allez voir il y a il y a des il y a des lettres avec i donc s et donc i et s alors qu'est-ce que ça veut dire i donc ça veut dire le type du champ il est integer d'accord et le s donc ça veut dire que le type du champ il est string donc chaîne de deux caractères d'accord donc c'est ce qu'on appelle en fait le typage le typage de données donc justement vous avez aussi un anglais qui s'appelle spec colon ici et qui permet en fait qui vous dit en fait le type le type en fait du champ par exemple là c'est des integers comme j'ai dit number integer et les autres c'est donc c'est des strings et donc l'idée en fait de l'avant dernière étape c'est de passer le type de ces trois champs de ces trois champs à la fin donc qui sont numériques pour les passer en D qui est le décimal d'accord alors du coup pour ceci donc on va avoir besoin d'une autre qui s'appelle le string to number alors qu'est-ce qu'il fait le string to number il permet de convertir donc les chaînes de caractères en données numériques donc double donc double ça veut dire décimal en anglais et donc c'est ce qu'on va essayer de faire donc je vous laisse rechercher donc string to string to number donc dans le node repository et on va faire un drag and drop donc du string to number donc pareil on va relier le node d'avant string manipulation au string to number et on va maintenant donc transformer transformer les trois les trois derniers champs numériques en double ou décimal donc je vous laisse double cliquer sur le sur le string to number alors ici donc vous pouvez le voir donc il a automatiquement pu repérer les trois champs qui sont en string donc en chaîne de caractère et donc là on va configurer le decimal separator donc qui est du coup la virgule comme ça voilà donc il faut mettre virgule dans la partie là où il y a marqué décimal séparator ok et donc là le type par défaut c'est number double donc ça on peut le laisser comme ça tac 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 et justement ici dans le node vous allez voir il y a il y a une partie include donc là on c'est là on met les champs qu'on voudrait donc qu'on voudrait convertir donc par exemple si je veux retirer un des champs donc il suffit de cliquer dessus et cliquer sur la flèche vers la gauche donc nous on veut convertir les trois donc je vais laisser les trois ici sur le include et on va cliquer sur ok pour pour valider et je vous laisse faire une exécution une exécution globale aussi voilà tac 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 et du coup donc là on a on a transformé on a transformé donc les 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 trois champs des prix et le montant en fait en type numérique voilà donc la dernière étape donc ça va être donc le en fait l'export en Excel donc pour l'export en Excel donc on va avoir besoin d'utiliser le Excel Writer donc je vous laisse cette fois-ci rechercher dans le node repository par exemple le write comme ça et je vous laisse faire un drag and drop donc du Excel Writer comme ça donc je vous laisse donc connecter la sortie du string to number à l'Excel Writer tac 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 et je vous laisse double cliquer sur le Excel Writer pour la configuration alors du coup ici donc on choisit donc la en fait le dossier dans lequel on veut donc dans lequel on veut sauvegarder le Excel donc on va cliquer sur Browse et je vais par exemple choisir donc par exemple le bureau on peut choisir donc mes documents comme ça voilà donc il va pointer donc sur sur mes documents et ici on va mettre le nom donc je vais mettre par exemple export module module 1 et donc on a l'extension donc .xlsx et je vais l'enregistrer par exemple sur mes documents comme ça et donc là en dessous on a les options d'écriture donc soit si on met append donc il va il va rajouter à chaque exécution il va rajouter des nouvelles lignes sur le Excel et on a le override pour en fait pour qu'il écrase en fait pour qu'il écrase en fait le fichier s'il y a un fichier qui est existant et là en fait en dessous donc on a le sheet en fait la partie sheet donc feuille et donc là en fait on donne le nom de la feuille donc par exemple donc clean commande donc nettoyer comme ça voilà donc c'est ça un peu l'idée l'idée là j'ai donné le nom du fichier donc j'ai choisi le dossier mes documents et donc j'ai mis override pour qu'il écrase le fichier à chaque fois qu'on exécute le flux et j'ai donné le nom de la feuille donc je vous laisse cliquer sur ok pour valider et on va faire une exécution globale encore une fois et donc là si je vais sur mon dossier mon dossier mes documents donc je trouve du coup je vais trouver en fait le export module 1 donc qui a été exporté enfin qui a été généré par NIME qui du coup qui du coup en fait contient en fait les données en fait qu'on a traité avec avec le workflow NIME d'accord est-ce que est-ce que c'est ok de votre côté aussi voilà donc du coup c'est des oui donc c'est super donc c'est ça un peu l'idée donc là on vient de de générer le fichier d'export donc là on commence à être pris par le temps donc je vais aller sur le module 2 donc qui est le machine learning alors pour le machine learning justement ici on voudrait donc mettre en place un workflow de génération de ce qu'on appelle un modèle de prédiction d'accord donc on a en fait dans le jeu de données on a des données de segmentation de clients d'accord donc c'est quoi en fait ce qu'on appelle les caractéristiques donc on a en fait le nombre de commandes on a le montant moyen par commande le nombre le nombre de commandes web le sexe la catégorie socio-professionnelle et l'âge d'accord donc qu'est-ce qu'il va faire Naim donc il va se baser sur ces ces six on va dire ces six caractéristiques de en fait caractéristiques de on va dire des clients d'accord donc qu'ils ont passé des commandes pour du coup on va dire ici donc pour en fait séparer les données sur deux donc la la première partie donc on va utiliser les données de segmentation pour ce qu'on appelle ici l'apprentissage donc c'est quoi l'apprentissage c'est qu'on donne en fait à Naim un jeu de données sur lequel il va essayer de de reconnaître en fait les on va dire les caractéristiques des des clients acheteurs d'accord donc ça va être du coup les données de l'année 2014 et en dessous donc ça va être les données de ce qu'on appelle de prédiction donc ça serait les les clients en fait de l'année 2015 sur lesquels en fait on va essayer de repérer les potentiels on va dire potentiels acheteurs pour lesquels en fait on veut envoyer une une campagne en fait de de une campagne en fait d'email-in une campagne d'email-in pour les inciter à à acheter d'accord donc c'est ça un peu le use case ici donc c'est l'idée en fait c'est de c'est essayer de repérer en fait les ces clients-là pour justement leur faire une campagne de on va dire une campagne marketing alors du coup donc pour ceci donc on va avoir besoin d'utiliser en fait ce qu'on appelle des data time row filter en fait on va utiliser ces champs de filtrage de date pour ici avoir que les les données en fait de l'année 2014 et en dessous donc on va essayer de filtrer sur l'année 2015 et une fois c'est fait on va après rajouter les nodes les nodes de machine learning donc au début donc on va donc ouvrir le workflow du module 2 donc qui est la segmentation des clients donc je vous laisse double cliquer sur le workflow du module 2 donc sur qui est qui est sur le dossier exercice tac 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 ok donc là on va avoir besoin de paramétrer l'input donc je vous laisse double cliquer double cliquer sur le Excel Reader et après je vous laisse cliquer sur le Browse comme ça et je voulais choisir donc le dossier Webinar Formation Gratuite puis Data et je voulais sélectionner donc le le même fichier donc Sportable Data tac 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 voilà et donc du coup donc là on n'a pas besoin de formater donc c'est déjà bien déjà en fait le fichier il est bien structuré donc du coup on pourrait valider donc là c'est la la feuille commande donc qui est qui est on va dire sélectionnée par défaut parce que elle est c'est elle qui est tout à fait sur la gauche ici d'accord donc on va valider donc le premier Excel Reader et on va maintenant passer au deuxième Excel Reader et donc pareil donc je vous laisse cliquer sur Browse et donc le dossier donc Webinar Formation Gratuite comme ça et pareil donc le donc pareil donc le fichier Sportable Data donc après Data et je vous laisse sélectionner donc le le fichier Sportable Data alors cette fois-ci c'est pas les commandes mais ça va être plutôt la feuille des caractéristiques clients qui est en dessous de la feuille client voilà voilà du coup je vous laisse du coup valider avec OK et après on va faire une exécution globale du workflow voilà et en fait on doit voir en fait ici le signe en fait vert comme quoi en fait c'est bien été exécuté en dessous alors du coup donc maintenant j'ai dit en fait dans l'étape d'après donc ça va être le rajout des nodes des nodes de filtrage de date donc je vous laisse rechercher donc date and time row filter sur le node repository donc on va saisir date date and time et du coup c'est le c'est le date and time base de row filter qui est là et je vous laisse le rajouter sur le sur l'espace du workflow donc je vous laisse le connecter avec le ce qu'on appelle le méthanode donc qui est segmentation des clients tac 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 et je vous laisse double cliquer sur date and time base draw filter alors ici donc justement on voudrait sélectionner les les commandes en fait qui ont été faites sur l'année 2000 2014 donc du coup pour ceci donc il faut prendre dans le premier paramètre donc la date de de commande voilà et pour la start date donc ici c'est l'année 2014 d'accord donc il faudrait on peut faire un double clic sur l'année et on va mettre donc 2014 à la place de 2023 et à la place du mois 11 on va mettre 0 1 0 1 ça voilà tac 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 et en dessous donc on a la configuration en fait de la fin de en fait de la date donc du coup je vous laisse cliquer sur numéricole ici et donc là on a par par défaut les années donc 1 donc là c'est une année donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que en fait on prend une année après la date du 1er janvier 2014 donc si par exemple je voulais prendre un mois donc on pourrait changer ici pour mettre les mois et là dans notre cas donc c'est les années donc là et donc là on peut annoter par exemple en dessous donc année 2014 et on va faire une exécution du node donc de filtrage de l'année donc c'est bon et maintenant en fait on va faire un dupliqué du node de 2014 voilà et et donc on va le relier donc pareil au node au méthanode qui est avant et cette fois-ci donc on va remplacer 2014 avec 2015 comme en fait c'est marqué ici dans le dans le slide ici ah il y a il y a il y a qui a un souci d'accord oui alors du coup c'est toujours sur le node de segmentation d'accord est-ce que est-ce que tu peux aller sur le Excel reader donc là où il y a marqué caractéristiques des clients est-ce que est-ce que tu as choisi caractéristiques caractéristiques clients ici ah ok donc tu as caractéristiques non voilà du coup donc je te laisse donc bien choisir caractéristiques clients dans le dans le Excel reader du bas et je te laisse donc réexécuter c'est c'est ok pour toi bye ok super alors du coup donc alors pour l'idée ici donc on a bien segmenté le ou divisé le flux donc ici on a filtré pour avoir les données de 2014 qu'on va passer pour le node d'apprentissage et les données de 2015 vont servir pour qu'on fasse on va dire le modèle de prédiction dessus alors du coup donc on va rajouter donc le le node qui s'appelle logistique regression learner qu'on va du coup rechercher sur sur le node repository voilà donc je vous laisse le rajouter à côté du du node de filtrage des années de 2014 je vous laisse donc le connecter avec le node d'avant tac 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 et on va du coup un petit peu on va du coup paramétrer le le node regression learner alors du coup donc il a bien il a bien compris en fait qu'on voudrait ici donc analyser la on voudrait analyser donc le la colonne réachat d'accord ici donc on a donc deux parties donc on a la partie include c'est en fait c'est les colonnes qu'on veut donc mettre dans la partie apprentissage donc là par exemple l'idclient il n'est pas il n'est pas on va dire utile donc on va le retirer des colonnes d'apprentissage d'accord donc comment j'ai fait donc j'ai cliqué sur idclient et j'ai cliqué sur la flèche vers la gauche et aussi donc dans le solver donc on ne va pas garder celui-là on va plutôt prendre le iteratively weighted list square comme ça tac 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 voilà tac 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 ok et donc là en cliquant sur le logistic learner donc on a en fait le le nime en fait qui du coup va générer en fait le modèle de prédiction donc maintenant on va passer à l'étape dans-dessous donc il y a le colonne de filtre pour retirer la colonne sur laquelle en fait ici on voudrait faire les prédictions donc on va rechercher le colonne filtre qu'on va du coup connecter avec le le note d'avant donc sur le colonne filtre donc on voudrait retirer l'idclient donc je voulais sélectionner l'idclient et après cliquer sur le bouton sur la flèche qui est vers la gauche comme ça voilà tac 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 donc je laisse valider avec ok d'accord donc on a retiré l'idclient et maintenant on va rajouter donc le logistic regression predictor logistic regression predictor voilà donc je vous laisse rajouter donc le note du predictor sur sur le flou aussi alors du coup ici donc on a ce qu'on appelle des liaisons du de modèle en fait c'est un c'est une liaison modèle donc je vous laisse relier le carré bleu avec le carré bleu pour faire passer le modèle sur le predictor et on va connecter donc la sortie du filtre avec la la sortie de données qui est en noir comme ça et donc je vous laisse double cliquer sur le note du predictor et je vous laisse cliquer sur append de colonne suite predicted probabilities tac 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 voilà donc il suffit de voilà donc il n'y a que ça à cliquer ici je vous laisse du coup valider et on va faire une exécution globale ça tac 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 et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans dans on va voir du coup qu'est-ce qu'on a dans le les données de sortie alors comme vous pouvez le voir dans le node le node monitor nous en fait nous on voudrait sélectionner les potentiels acheteurs donc c'est là la colonne vous allez voir il y a prediction prediction réachat et donc là quand il y a oui donc ça veut dire que ces clients là ces clients là en fait ils seront en fait du coup des des potentiels on va dire acheteurs d'accord et on a en fait la probabilité vous allez voir il y a des colonnes qui sont rajoutés avec qui sont rajoutés avec qui sont rajoutés avec p donc là c'est p pré réachat oui et on a p réachat non alors p réachat oui donc c'est ce qui nous intéresse donc on a 0,9994 donc potentiellement ici ce ce client là en fait il est il est il est un potentiel acheteur en fait parce qu'il a en fait une prédiction une prédiction avec lui et aussi on voit en fait ses caractéristiques ici par exemple il a acheté il a acheté on va dire il a fait trois commandes et on a en fait le nombre de commandes web donc c'était des commandes web et la catégorie socioprofessionnelle et ainsi de suite donc c'est ça un petit peu comment du coup on on fait en fait du machine learning avec NIME donc là il reste deux minutes donc pour que je vous montre un petit peu la partie automatisation alors pour la partie automatisation donc je vous ai rajouté un fichier qui s'appelle automatisation M01 et dans la dans le dossier qui s'appelle correction et donc je vous laisse faire un clic droit sur le dossier correction et pareil donc je vous laisse aller sur copy location et sélectionner local path comme ça et on va aller en fait sur un dossier de un dossier de windows et je vous laisse coller le le path du dossier correction voilà et donc justement dessus vous allez voir donc il y a un M01.txt comme ça et du coup donc on va voir un peu la partie automatisation maintenant sur sur NIME donc l'idée en fait c'est de c'est de justement ici en fait on va exécuter un script qui permettra de lancer le workflow du module 1 et aussi donc il faudrait créer un point exe ou un point bat qui va du coup donc servir pour exécuter donc le le workflow et après ce workflow là il faudrait l'ordonnoncer avec soit l'ordonnanceur de windows qui s'appelle donc le planificateur planificateur de tâches d'accord donc ici vous pouvez faire action créer une tâche par exemple de base comme ça et vous pouvez donc ici donc donner le nom donc automatisation par exemple module 1 par exemple et donc déclencheur donc après vous faites suivant donc vous choisissez l'ordonnancement donc par exemple tous les jours ou tous les mois comme ça et vous avez l'action donc donc ici on choisit les mois donc c'est le c'est tous les mois comme ça les jours par exemple le premier jour du mois et donc le donc on a cette partie qu'on peut automatiser en fait c'est pour créer on va dire une tâche sur windows donc là on utilise ce qu'on appelle l'ordonnanceur de windows voilà donc c'est le lundi par exemple voilà et on fait suivant donc l'action c'est démarrer un programme et on fait démarrer on lui donne par exemple le script donc moi alors l'idée ici c'est de justement renommer donc l'extension du donc on va voir en fait comment du coup comment générer en fait ce point bat donc le point bat qui va exécuter donc le workflow et après le du coup pour qu'il génère le m01 du fichier export alors pour ceci donc le en fait le fichier qu'on a dans le m01 ici dans correction donc il faut l'ouvrir et en fait vous avez ici le point exé de name et après en fait vous avez ce qu'on appelle le en fait vous avez le le dossier en fait du le dossier en fait là on a le le workflow d'accord donc c'est ce que j'ai mis ici dans le slide donc on a le le point exé à configurer et après en fait vous avez donc un une option qui s'appelle workflow dire alors qu'est ce que ça veut dire workflow dire c'est le le dossier en fait du workflow qu'il faut mettre donc ici dans le script que je vous ai mis comme ça donc là c'est workflow dire donc vous mettez le chemin du donc du dossier ici donc de dans cette dans ce paramètre qui s'appelle workflow dire ok et une fois donc c'est ok donc donc on peut du coup sauvegarder donc là moi c'est déjà fait de mon côté voilà et donc là après donc il faudrait donc changer l'extension du point txt il faudrait le remplacer avec avec point bat comme ça donc après donc il va vous demander de valider la modifier modification de l'extension comme ça pour ceux qui voient pas les extensions donc il suffit de faire ici cliquer sur les trois petits points propriété et vous avez en fait en fait ici la possibilité de en fait vous avez les options du dossier vous avez options et sur les options en fait vous pouvez faire affichage et vous avez en fait vous devez décocher marque masquer les extensions des fichiers dont le type est connu d'accord donc il suffit de décocher ça pour voir les extensions et après le changer en point bat et donc là donc du coup j'ai changé ça en point bat et donc je peux du coup double cliquer sur ce point bat là tac 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 comme ça alors du coup il faut noter en fait pour exécuter le point bat il faudrait que NIME soit fermé d'accord, ça c'est important voilà et du coup quand vous avez appuyé sur une touche pour continuer donc ça veut dire que là du coup donc là sur le NIME Workspace que j'ai donc c'était alors du coup donc j'ai bien le dossier qui a été exporté à 13h20 d'accord N01 export donc à 13h20 du coup le point bat il s'est bien il s'est bien exécuté d'accord et donc là si vous voulez donc automatiser on va dire cette exécution pour que ça s'exécute chaque mois par exemple donc il faudrait cliquer sur parcourir et donner le point le point bat il faut le donner en fait à la tâche que vous pouvez créer avec le planificateur de tâche Windows comme ça pour là vous pouvez le nommer automatisation module 1 et comme ça il va s'exécuter chaque chaque lundi du chaque premier lundi du du mois bon j'ai dû un peu accélérer pour ne pas trop tarder voilà du coup donc on a vu comment du coup automatiser donc un workflow sur Naib pour du coup donc déjà dans un premier temps créer un point bat donc c'est un exécutable pour qu'on clique pour qu'on double clique dessus pour que ça s'exécute et on a vu aussi comment rajouter une tâche sur le planificateur Windows pour pour du coup créer une tâche pour automatiser on va dire l'exécution de de ce point bat donc là il est 13h20 pour ceux qui n'ont pas très qui n'ont pas pu suivre le module 3 en détail donc là on va on va vous envoyer le replay le replay en fait du webinaire si vous voulez revoir que ça soit le module 1 2 ou 3 si vous voulez le revoir un peu en détail 1 2 1 3 3 8 10